Sur la côte d'Armor, un ancien vieux couvent, les vents se croyaient là dans un moulin avant, et les ânes de la contrée, aux lierres râpées, venaient râper leurs dents contre un mur si troué que pour entrer dedans, on aurait pu trouver l'entrée. Seul, mais toujours debout, avec un rare aplomb, crénolé comme la mâchoire d'une vieille, son toit à coups de poing sur le coin de l'oreille, au corneilleux baillant, se tenait le tonjou. Fier toujours d'avoir eu dans le temps sa légende, ce n'était plus qu'un nid agent de contrebande, vagabond de nuit, amoureux buissonnier, chien errant, vieux rat, fraudeurs et douaniers. Aujourd'hui, l'hôte était de la Borgne-Tourelle un poète sauvage avec un plomb dans l'aile, et tombait là parmi les antiques hiboux qui l'estimaient d'en haut. Ils respectaient leurs trous. Lui, seul hibou payant, comme son bail le porte, pour vingt-cinq éculents n'ont remettre une porte. Pour les gens du pays, ils ne les voyaient pas, seulement en passant, eux regardaient d'en bas, se montrant du nez sa fenêtre. Le curé se doutait que c'était un lépreux, et le maire disait « Moi, qu'est-ce que j'y peux ? C'est plutôt un anglais, un être. » Les femmes avaient su sans doute par les buses qu'ils vivaient en concubinage avec des muses. Un hérétique, enfin, quelques Parisiens de Paris ou d'ailleurs, et là, on n'en sait rien. Il était invisible, et comme ses donzelles ne s'affichaient pas trop, on ne parla plus d'elles. Lui, c'était simplement un long flâneur, sec, pâle. Un ermite amateur, chassé par la rafale. Il avait trop aimé les beaux pays malsains. Condamné des huissiers comme des médecins, il avait posé là, sous les cherchant sa place, pour mourir seul ou pour vivre par contumace. Faisant d'un à peu près d'artiste, un philosophe d'à peu près, râleur de soleil ou de frais, en dehors de l'humaine piste. Il lui restait encore un hamac, une vielle, un barbet qui dormait sous le nom de fidèle. Non moins fidèle, était triste et doux comme lui, un autre compagnon, qui s'appelait l'ennui. Se mourant en sommeil, il se vivait en rêve. Son rêve était le flot qui montait sur la grève, le flot qui descendait. Quelquefois vaguement, il se prenait à tendre. Attendre quoi ? Le flot monté ? Le flot descendre ? Ou l'absente ? Qui sait ? C'est-il bien lui-même ? Au vent de sa guérite, a-t-il donc oublié comme les morts vont vite ? Lui, ce viveur vécu, revenant égaré, cherche-t-il son folet à lui mal assurer ? Manque de savoir vivre extrême, il survivait. Et manque de savoir mourir, il écrivait les amours jaunes. Sa lampe s'humourait. Il ouvrit la fenêtre. Le soleil se levait. Il regarda sa lettre, rit et la déchira. Les petits morceaux blancs dans la brume semblent un vol de goéland. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501